Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble des roses chocolatées. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour notre rose au chocolat. On a des fruits secs. Alors moi, j'ai pris des noisettes, des amandes et des pistaches. On a du miel, du beurre, les petits pétales de rose qui sont en fait des pétales de maïs, pour le petit déjeuner, et bien sûr, le chocolat. Alors, le chocolat, ça se fond doucement. La casserole, ici, sur trois. On casse le chocolat, pour éviter que des gros morceaux se mettent à plat dans le fond et ne brûlent. Voilà, donc, quand ça commence à fondre, on peut gentiment, hein, voyez ? Hop, fait voyager son chocolat. Voilà, en même temps, on peut commencer à préparer simplement le beurre. Donc, on va simplement, regardez, le pré-couper. Maintenant que le chocolat est fondu, on additionne le beurre qu'on a coupé. Et de nouveau, regardez, avec la cuillère, on insiste bien et on mélange. Voilà, on va laisser fondre un petit peu. Pendant ce temps, on va prendre nos fruits secs, puis simplement, notre chocolat et notre beurre sont fondus. On le voit bien, on a bien respecté la température. Regardez, c'est brillant, ça n'a pas du tout accroché. Regardez, quand je passe avec la cuillère, je nettoie vraiment la casserole. Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on transvase dans un récipient. Mais avant de transvaser dans le récipient, on va passer ce récipient à l'eau chaude pour éviter de faire figer sur tout l'extérieur, en fait, le chocolat. Donc, on va venir chauffer l'extérieur, juste en mettant la main, de façon à sentir à l'intérieur que c'est chaud. Voilà, là, c'est chaud. Notre récipient est chauffé. On verse le mélange beurre-chocolat. On va rajouter le miel. Je mets mes fruits secs et je rajoute au fur et à mesure. Regardez, là, je peux déjà en mettre quand même la moitié. Et là, je mélange en soulevant, de façon à enrober les pétales de céréales. Voilà, regardez, on a, dans le fond, on n'a plus de chocolat. Nos pétales de maïs sont bien enrobés. Et on va faire nos petites roses en chocolat. Vous voyez, donc, on le monte comme ça. Une fois que c'est plaqué, on le met dans le frigo. Nos petites roses ont passé, ça, c'est le minimum, vraiment, qu'elles peuvent passer. C'est une heure au frigo. Alors, regardez, après une heure, ce que l'on a. On parlait de petites roses tout à l'heure, de petites roses des sables. Vous les démontez, tout simplement, et puis vous venez faire une petite montagne. Donc, nous, ce qu'on attend, c'est vos fleurs en chocolat, avec différents types, bien sûr, de céréales. Ça pourrait même être du quinoa croustillant, ça va être très bon avec ça, un petit peu plus fin. Et faire peut-être des petites tuiles. Donc, céréales différentes, formes différentes, goûts différents, de belles photos. Et on choisira les plus belles photos, bien sûr, comme d'habitude, pour les publier sur la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit.